Mais à nos grandes surprises, nous étions là-bas sur le séminaire, à nos grandes surprises, nous étions des déficits. Nous n'avons pas de déficit. Maintenant, comme vous l'avez failli, nous allons aller à l'inspection du travail. Quand on a déposé la requête, ils ont licencié 13 personnes. Comme motifs, vous aurez créé un groupe de WhatsApp sur la COVID-19, en parlant, en parlant du directeur, vous aurez fait un déjeuner, vous aurez fait un déjeuner, vous aurez licencié 13 personnes. Quand on a déposé l'inspection, les délégués, inspecteurs, ont rejeté cette demande d'autorisation. Pour les mêmes motifs, mais ils maintiennent quand même le licenciement des 5 travailleurs. Pour les mêmes motifs, nous disons que nous sommes debout. Que nous n'avons pas. Que nous ne laissons pas. Nous ne laissons pas. Nous ne laissons pas. Parce que le DH, depuis qu'il est là, en 2014, 2013, En 2014, on était à plus de 467. Actuellement, on est à 292. Imaginez le nombre de suppressions de postes qu'il y a eu. En même temps, il y a eu des recrutements. Imaginez les deux postes qui sont remplacés. Et tout ça, c'était pour permettre à Mimran de vendre la société. Pourtant, si on a une société, même si on veut dire, on peut voter, faire des départs, mais non, ils créent des motifs fallacieux pour d'autres. Je vais vous donner un seul exemple. On a un camarade qui s'appelle Ndiago Diop. Il est venu au balai. Il est venu au balai. Il a besoin de nos bénéfices. Il n'a pas besoin de nos bénéfices. Quand on l'a fait, il a fait comme s'il avait peur de se dire que c'est le cas où il n'a pas peur. Parce que les gens ne l'ont pas entendue. Il a fait du tout. Il ne l'a pas entendu. Il y a un gars qui est venu à sortir son conteneur. Il est venu à porter une ville à la porte de la ville, à prendre des papiers, à accélérer, et à rember le R. Ce n'est pas le plus tard. Ce n'est pas le plus tard que la personne n'a plus de la mort. Le Gardien est un peu plus tard. Il a dit qu'il n'a pas le plus tard. Il a dit que tu n'as pas le plus tard. Je ne le sais pas. Je ne l'ai pas le plus tard. Il a fait un peu de temps. Il a été fait pour la voiture. Il a eu un peu d'un mur. Il a eu un bon travail. Il a eu un peu d'un mur. Il a dit que c'est que je n'ai pas le même mur. C'est ce que nous vivons dans le grand moulin, c'est-à-dire qu'il y a un tuyau qui est là-bas. Un tuyau qui est là-bas. Ils vont se battre. Le grand moulin ne l'a pas vu dans le baril. Mais nous avons décidé. Aujourd'hui, il y a un tuyau qui est là-bas. Ils veulent faire toujours plus et beaucoup plus de bénéfices. Toujours. Ils ont des objectifs. Nous devons avoir tant de bénéfices. Nous devons avoir tant de bénéfices. Ils ne peuvent pas en France ou les Etats-Unis. Maintenant, comme le marché devient de plus en plus saturé. La concurrence est là. Tout est là. Maintenant, la classe ouvrière, ce qu'il y a, c'est qu'on va les exploiter. On va les exploiter pour les bénéfices. Même les bénéfices, les bénéfices, les bénéfices, les bénéfices sont reconnus dans le code du travail. Les bénéfices ont été créés. Il y a des bénéfices de bénéfices. Il a été calculé. Les bénéfices de sécurité, tous les six mois. Les bénéfices ont été dépensés. Les masques du Sénégal, comme les masques du Sénégal. Les EPI les plus élémentaires, nous ne les avons plus. Pourquoi ? Il faut qu'on ait des choses. Les bénéfices. Donc nous sommes là aujourd'hui pour contester tout ça. Nous sommes là pour retrouver notre dignité. Nous sommes là pour montrer à tout le monde qu'il nous faut un nouveau type de travailleur. Un travailleur participatif. Un travailleur qui a besoin. C'est quoi ? Salaam Abouche Salaam Abouche In der Grünen Salaam Abouche L'Abbouche L'Abbouche Sous-titrage ST' 501